Quand on arrive à destination, on a toujours une petite inquiétude lorsqu'on attend son bagage enregistré de voir s'il va bien arriver sur le tapis. Parce que oui, ça existe. Il y a des bagages égarés, mais surtout il y a aussi parfois, et c'est pas très souvent, mais des bagages qui sont volés. Aujourd'hui on va parler des différents types de vols qui peuvent arriver. Non pas des vols de l'avion, mais des vols qui peuvent arriver dans l'avion. Soyez les bienvenus à bord. C'est une vidéo qui a été suggérée par l'un d'entre vous sur Instagram. Il m'a envoyé un article très intéressant et je me suis dit que c'est vrai que c'est un sujet jamais abordé. C'est un sujet que je connais assez peu, donc j'ai fait quelques recherches. Et voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui est vol dans les avions. Mais une fois de plus, pas de vol de l'avion, mais de vol à l'intérieur de l'avion. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et sur YouTube, avec vous chaque semaine, pour essayer de démystifier un petit peu le transport aérien, de vous donner des conseils sur comment mieux voyager. Alors je couvre pas mal de choses, que ce soit le côté humoristique où je vous raconte des histoires de passagers, ou aussi la vie des autos de l'air, des stewards. Mais on parle également de sujets pour que vous soyez plus conscients de ce qui se passe autour de vous lorsque vous prenez l'avion. Il y avait du soleil il y a une seconde, il vient de partir, je sais pas si la lumière a beaucoup changé derrière moi. En tout cas, comme on dit sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce vers le haut. En activant la cloche, vous savez s'il y a une nouvelle vidéo. Il paraîtrait que parfois, lorsque vous y avez activé la cloche, elle longtemps, elle disparaît. Et vous êtes à peu près 35% d'entre vous qui êtes abonnés sur la chaîne. Je vous invite à appuyer sur le bouton d'abonnement. Ça permet à la chaîne d'être un petit peu plus visible sur YouTube. Et puis, on s'accroche à grands pas des 10 000 abonnés. Alors, je vais essayer d'organiser un petit concours et de récompenser certains d'entre vous. Je aimerais bien compenser 10 000 d'entre vous, mais ça sera pas possible. J'ai pas un portefeuille aussi gros. La YouTube monnaie me donne pas assez d'argent, mais au moins, c'est de vous donner quelque chose. Alors, les différents types d'escroqueries, de vols qui peuvent arriver lorsque vous prenez l'avion. Je vais d'abord parler des billets d'avion, parce qu'il y a aussi l'escroquerie de ce côté-là. Et puis après, on va parler de ce qui peut arriver lorsque vous êtes en voyage. Le moyen le plus sécuritaire d'acheter votre billet d'avion, c'est sur le site Internet de la compagnie aérienne elle-même. Mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, vous avez besoin de prendre un vol avec des correspondances. Et les sites des compagnies aériennes ne vendent que les billets qui sont sur leur propre compagnie. Ou certains volent avec d'autres compagnies sur lesquelles elles ont un accord spécifique. Mais elles ne vont pas vous donner accès à l'ensemble du catalogue des compagnies aériennes. C'est pourquoi, dans certains cas, si vous avez besoin de faire une correspondance, il faut passer par un agent de voyage. Donc, vous avez les agences physiques. Et dans ce cas-là, en général, il y a peu de chances que vous soyez escroqué. Mais vous avez aussi maintenant beaucoup d'agences de voyage en ligne sur Internet. Alors, il y a les grosses comme Expedia, comme TraveloCity, etc. Donc, celles-ci, vous pouvez leur faire confiance. Mais des fois, vous allez sur un moteur de recherche et vous voyez que vous avez l'agence voyage d'azur de rêve.com qui vous propose un billet qui est beaucoup moins cher que les autres. Alors, vous vous dites, là, je peux économiser un bon 30%, donc je vais acheter chez eux. Et puis, vous achetez votre billet, vous êtes débité. Et puis, vous achetez votre billet parfois 2, 3 mois, 4 mois à l'avance. Et vous arrivez le jour d'aller au port et on vous dit, non, ce billet n'existe pas, c'est complètement bidon. Je ne veux pas lancer la paranoïa, ça n'arrive pas très très souvent, mais ça peut arriver. Donc, si vous achetez un billet sur le site d'une agence de voyage, souvent que vous n'avez jamais entendu parler, que ce n'est pas une grosse agence de voyage, vous pouvez toujours faire l'achat. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez payé, vous devriez recevoir votre confirmation assez rapidement, au moins dans les quelques heures qui suivent. Lorsque vous avez reçu la confirmation, normalement, on va vous donner la confirmation du billet, l'heure de départ, d'arrivée, le numéro du vol, et très souvent, on va vous donner le numéro de dossier, la référence de la compagnie aérienne. Parce que le numéro de dossier de l'agent de voyage, de l'ordinateur qui est dans l'agence de voyage, n'est pas le même que celui de l'ordinateur de Air France, Air Canada, enfin de la compagnie que vous avez utilisé. Donc, vous devez normalement avoir ce numéro de dossier, dans la plupart des cas, on va vous le donner. Une fois que vous avez ce numéro de dossier, allez simplement sur le site de votre compagnie aérienne, ou sur l'application de votre compagnie aérienne, et puis vous devriez être capable de retrouver votre billet d'avion en tapant le numéro de dossier et votre nom. Si vous n'avez pas le numéro de dossier, vous pouvez toujours quand même téléphoner à votre compagnie aérienne, la compagnie transporteur, et puis expliquer simplement que vous avez réservé un billet avec une agence de voyage, mais ils ne sont pas capables de vous donner le numéro de dossier, vous aimeriez l'avoir pour pouvoir ajouter des informations sur l'application de la compagnie. Et comme ça, vous allez savoir si votre billet existe vraiment. Si la compagnie a votre information, normalement, là, dès que le billet est émis, vous savez que c'est un billet qui est valable, c'est un vrai billet. S'ils n'ont aucune trace de vous, dans ce cas-là, vous avez encore la possibilité de faire opposition sur votre paiement par carte de crédit. Comme vous n'avez pas encore voyagé, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais vous devez contacter votre banque pour ça. Alors maintenant, on va parler des arnaques qui existent lorsque vous êtes en voyage. Donc vous avez deux types d'endroits où on va voler, soit en soute, les bagages sont enregistrés, soit en cabine. Des employés d'une compagnie aérienne, c'est comme les employés de toute autre compagnie, vous avez des très bonnes personnes et vous avez des pommes qui sont avec un verre dedans et qui ne sont pas forcément mangeables. Donc vous avez des gens qui sont mal intentionnés, qui sont là pour essayer d'escroquer les autres. Ça n'arrive pas très souvent, je ne veux surtout pas commencer à semer la panique, mais ça peut arriver. Donc vous avez des choses qui sont volées par des passagers et des choses qui sont volées par les employés de la compagnie aérienne. On va commencer avec les bagages qui sont en soute. Si votre bagage n'est pas sur le tapis lors de votre arrivée, il y a des grandes chances qu'ils soient mal orientés et qu'ils se soient retrouvés dans une autre destination. Ça ne veut pas dire qu'il est volé, ça ne veut pas dire que les choses qui sont à l'intérieur ont été dérobées, simplement il a été mis dans le mauvais avion. Ça arrive peu sur le nombre de bagages. Les milliers de bagages qui sont traités tous les jours dans tous les gros aéroports, il y a un pourcentage qui est très très faible. Mais ça peut arriver. Et c'est pourquoi je vous conseille toujours d'avoir bien votre nom à l'extérieur, ainsi qu'éventuellement la destination, et un contact. Ce qui fait que si une valise se retrouve dans une ville où vous n'avez rien à faire, et que personne ne la réclame, ils vont essayer de retrouver qui vous êtes. Et si vous avez indiqué au moins votre email, dans ce cas-là, ils vont pouvoir essayer de vous contacter immédiatement. Et là, je vais refaire ma plug. Et je vous le dis, je ne suis pas payé par eux, la vidéo n'est pas du tout commanditée, mais c'est un outil que j'utilise et que j'apprécie beaucoup. Et ce sont les puces, les puces qui vous permettent de traquer. Donc vous en avez deux principalement. Vous avez soit la Apple Tag, ou vous avez aussi Tile. Le principe est très très similaire. Donc c'est une petite puce qui va permettre de vouloir géolocaliser. À l'intérieur, il y a un petit émetteur, et là je ne suis pas technicien, mais je pense que ça va utiliser le Bluetooth, qui va essayer de trouver une connexion aux alentours, et puis qui va simplement envoyer dans la location, la géolocalisation d'où se trouve cette puce. Donc si elle est dans votre valise, il y a des grandes chances à ce que vous puissiez localiser où est votre valise. Il y a des gens qui l'utilisent avec leur clé, avec leur téléphone, avec leur portefeuille, avec toutes les choses qu'ils ont l'habitude de perdre régulièrement. Mais là, pour l'instant, la valise n'est pas été volée. Il y a des cas où on a certaines valises qui ont complètement disparu du circuit. Alors ça peut être un passager, ou ça peut être également un employé de compagnie aérienne. Vous allez me dire un passager, mais il n'a pas accès à la soute. Non, mais ça peut être un passager qui a accès au tapis roulant, dans certains vols des domestiques, par exemple. En général, il n'y a pas de touane, donc vous arrivez à l'arrivée de l'avion, et puis vous avez des gens qui attendent des valises tout autour. Et puis si quelqu'un décide de prendre la valise de quelqu'un d'autre, ça peut être par erreur. Mais il y a aussi des gens qui font ça, malheureusement, et qui vont essayer de prendre une valise, alors ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais en même temps qu'ils vont prendre leur valise, ils vont en prendre une deuxième, à l'attendre, votre valise, et elle n'est pas retrouvée, et malheureusement, le contenu a disparu pour toujours. Donc avec cette fameuse puce, vous avez la possibilité de savoir si votre valise est en train de s'éloigner de l'aéroport. Elle était à l'aéroport, mais elle est déjà dans un taxi un peu plus loin. Donc vous pouvez donner cette information au service de police. Si je parle des employés, donc il y a aussi également, lors du circuit des bagages, parfois des personnes mal intentionnées qui vont ouvrir les valises et qui vont soit voler, soit mettre des choses à l'intérieur. Je vais m'expliquer dans un instant. Donc voler, simplement, ils vont ouvrir la valise. Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais j'ai une 4 cadenas, personne ne pourra rentrer dedans. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur les valises. Je vais vous mettre le lien dans l'une d'entre elles à la fin de cette vidéo. Vous restez avec moi et aussi dans la barre d'infos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les valises qui ont un zip, les zips s'ouvrent très facilement. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un stylo. Un stylo bille, un bic, le stylo le moins cher possible. Vous avez juste à percer à l'intérieur du zip avec le stylo. La valise va s'ouvrir. Ensuite, vous avez juste à écarter tout le reste du tour de la valise. C'est très simple. Vous avez juste à utiliser le paquet de cadenas avec le zip. Et puis, refermez tout simplement. La valise, elle va se refermer toute seule. Et ni vu ni connu, les cadenas sont toujours en place. Ils n'ont pas été brisés, mais l'intérieur peut être dévalisé. C'est pourquoi je recommande toujours d'avoir des valises qui ne sont pas avec des zips. Lorsque vous allez l'enregistrer, vous allez éviter ce genre de risque. Alors oui, il y a beaucoup de sécurité qui est mis en général dans les aéroports. Vous avez beaucoup de caméras. Vous avez énormément. J'ai vu plusieurs documentaires. Par exemple, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce genre de choses, normalement, ne devraient pas arriver. Mais il y a des moments où la valise peut être mise sur le tarmac. À un moment, la valise peut être chargée dans l'avion. Et puis, le personnel qui est à l'intérieur de l'avion qui va mettre les valises va peut-être se servir un moment et prendre quelque chose. Il ne va pas prendre tout le contenu. Mais on ne sait jamais. Je vous dis, il y a des mauvaises pommes partout. Et puis, malheureusement, les choses peuvent disparaître. Donc, protégez-vous en utilisant des valises qui n'ont pas de zip, en essayant d'avoir aussi un tracker. J'ai une question qui, je sens, qui va arriver dans les commentaires. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ces films plastiques qu'on voit dans les aéroports où on emballe votre valise dans un gros glan wrap ? Oui, vous pouvez faire ça. Bien sûr, si la personne a le temps, elle va le couper. Mais au moins, vous saurez tout de suite que la valise a été ouverte. Il faut savoir que, lorsque vous passez à travers les douanes, il est possible que votre valise soit ouverte par les douanes. Mais souvent, ils vont mettre une note à l'intérieur de la valise en vous disant qu'elle a été ouverte. Tout comme votre valise de cabine passe en rayon X, la valise de soude passe aussi en rayon X. Et s'il y a quelque chose qui n'apparaît comme pas normale où ils ont besoin de voir exactement ce que c'est, ils vont ouvrir votre valise, tout simplement. Donc là, on a parlé de la valise de soude. Maintenant, je vais vous parler de la valise de cabine. Et là, on a vu aussi quelques histoires d'horreur arriver. C'est plus difficile. Donc, ça n'arrive pas très souvent. Et il y avait tout un réseau autour de Hong Kong. Et ça, c'était des passagers qui volaient. Mais l'article qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous, c'était une hôtesse de l'air, simplement, qui volait. Donc, pas forcément sur Hong Kong. Donc, vous êtes dans l'avion. Vous êtes assis. C'est la nuit. La plupart des passagers dorment. Et puis, quelqu'un va ouvrir le coffre à bagages qui est au-dessus de vous. Et puis, il va prendre la valise comme s'il avait besoin de chercher quelque chose dans sa valise. Simplement, il va prendre la vôtre. Il va aller s'isoler dans les toilettes. Et il va l'ouvrir. Une fois de plus, il suffit simplement d'un stylo pour l'ouvrir. Et puis, il va regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, en général, dans les valises de cabine, c'est là où on va trouver en soute, à moins de valeur. Donc, malheureusement, c'est assez difficile de pouvoir contrer ce genre de vol. Et comme je vous le disais, a priori, il y avait un article d'une audace d'Air France qui avait été condamnée parce qu'elle a justement avoué avoir volé dans plusieurs valises de passagers pendant le vol. Et puis, lorsqu'on voit quelqu'un en uniforme, on ne va pas s'imaginer à ce qu'ils vont voler. Je dis, je ne veux pas essayer de semer la panique. Il y a des gens mal intentionnés partout. Que ce soit dans un supermarché, vous avez des gens qui vont voler. Vous avez aussi des gens qui vont voler malheureusement dans une compagnie aérienne. Alors, en cabine, comment se protéger ? Il n'y a pas 50 moyens. Donc, c'est plus difficile de se protéger. Comme tout le monde n'utilise pas la technique du stylo, normalement, en ayant un cadenas, vous devriez avoir quand même une bonne protection. Et la plupart de nos valises cabines, lorsque moi je suis à bord en tant qu'équipage et que j'ai ma valise cabine, elle est fermée avec un cadenas, tout simplement. On ne m'a jamais dérobé. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent parce que c'est quand même un gros risque d'aller ouvrir les coffres à bagages au-dessus des passagers. Tiens, il y a le chat. D'aller ouvrir les coffres à bagages au-dessus des passagers et puis de prendre la valise. Quelqu'un peut simplement se réveiller par le bruit du coffre à bagages et puis dire, qu'est-ce que tu fais avec ma valise ? Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas très très fréquemment mais je voulais l'indiquer parce que c'est ce qui m'a été envoyé et partagé sur Instagram. Donc, j'espère que cette vidéo vous a conscientisé un petit peu sur les techniques qui peuvent être utilisées pour voler et je vous le dis, si votre valise n'est pas sur le tapis roulant surtout ne commencez pas à paniquer ce n'est pas la fin du monde elle a simplement peut-être été égarée et puis il y a des moyens assez simples pour essayer de la retrouver et ces petites puces justement en font bien partie. Je vais mettre un lien sur la vidéo qui explique ce que c'est que Tile AppleTag est exactement le même système donc vous allez mieux comprendre ce que c'est. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine si vous avez des suggestions vidéo, n'hésitez pas pour me contacter sur Instagram ou dans les commentaires mais je ne suis pas toujours très rapide pour les commentaires surtout mais Instagram j'essaie d'y aller au moins trois fois par semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine à très bientôt.